Je vais zoomer précisément sur la partie acoustique du congrès Woodrise. Il y a eu une organisation d'un workshop spéciale acoustique et ça, ça a été fait le 17 octobre. On l'a fait à distance, pour la plupart d'entre nous à 5 heures du matin, mais pour les Américains un peu plus tôt ou tard dans la journée. Ça dépend comment se passe le niveau fuseau horaire. Donc, on a eu sept papiers et puis voici les intervenants. Donc, cette présentation, une présentation qui nous a été faite par Heinz Verck, qui est le directeur du laboratoire de physique de l'Université de Grasse. C'est un laboratoire qui fait la recherche, mais aussi des actions privées. Heinz nous a fait un petit peu l'historique et c'est par lui, l'historique de l'utilisation ou l'arrivée du sujet du bâtiment multi étagé et notamment en acoustique, sachant que c'est une arrivée plutôt acousticienne. Le matériau est arrivé directement et les concepteurs ont bien compris que le critère acoustique était un des facteurs dimensionnants en fait de la construction. Il y a une relation assez forte entre l'utilisation, enfin la création de bâtiments multi étagés en bois, en CLT ou pas en CLT d'ailleurs, avec d'autres matériaux constructifs, d'autres systèmes constructifs, et l'acoustique. Donc il y a un sujet autour du bâtiment bois et acoustique assez pointu. En général, la recherche en acoustique est vraiment sur les systèmes constructifs légers, c'est là où on a le plus de difficultés. D'ailleurs, on travaille, vous verrez un peu plus loin, on travaille pas mal sur ces sujets-là, bien sûr en France aussi. Voilà. Donc Heinz pour la première présentation. La deuxième présentation, professeur de l'Université de Lund, Delphine Barr, qui va présenter ou qui a présenté le 17 octobre des travaux sur des mesures en laboratoire. Ensuite, un chercheur que je rencontre assez souvent en fait, notamment en congrès internationaux, donc Atsuo Iramitsu, qui est un professeur ou chercheur de de l'Institut de Land and Infrastructure Management. C'est un institut national et ce monsieur est un spécialiste de l'acoustique. Donc pareil, on le voit assez souvent dans les sessions structure légère et acoustique avec Delphine, avec Hans, avec Klasm. Par ailleurs, un deuxième chercheur japonais aussi, qui s'est exprimé pendant la session. Il s'agit de Soussobo Eric Awa. Donc, c'est un jeune chercheur qui vient d'arriver au BRI. Donc moi, je l'ai connu au congrès international aussi. Il travaillait, pour ceux qui connaissent Tom Davy, et c'était un de ses thésards. Donc, c'était en 2014, en Australie, on avait vu ce jeune homme présenter, d'ailleurs dans la session structure légère. Pour suivre, il y a Geoffrey Mann. Geoffrey Mann est le responsable du laboratoire du MRC, donc c'est le laboratoire, pour ceux qui connaissent ce laboratoire, c'était le laboratoire qui était tenu par Trevor Nightingale, qui a été tenu aussi par différents chercheurs européens, qui sont depuis revenus en Europe. Le nom m'échappe un petit peu, mais ça reviendra peut-être. Donc, Geoffrey, il tourne autour de la question de bâtiments à structure légère ou bâtiments multi-étagés. Depuis, disons, 2005-2006, je vois intervenir dans le congrès. Moi-même, je suis chercheur à FCBA. Je suis chercheur principalement sur l'acoustique. C'est mon domaine d'expertise. C'est là où je publie, en fait, les articles scientifiques. Et par ailleurs, je travaille sur pas mal de sujets. Donc, certains d'entre vous me connaissent au travers de projets sur l'énergie du bâtiment, la réhabilitation, le réemploi aussi des sujets qui sont, pour la construction bois, des intérêts pour FCBA. Donc, j'ai la casquette de chercheur en construction en génie civile. Et pour finir, on a demandé à Kass de nous faire une remontée du terrain. Donc, Lars Adberg est un chercheur qui travaillait dans le passé donc à RISE et qui maintenant a une entreprise qui s'appelle Akugud, qui travaille énormément sur la construction multi-étager bois. On fait le retour de ce qu'il voit sur le terrain. Et pour conclure cette session, c'était parfait. Voilà. Alors donc, commençons par Heinz et l'historique. Voilà. Donc, l'historique, il est remonté jusqu'en 1997. Il nous a présenté un des premiers travaux sur lesquels il était intervenu. Donc, en 1997, le matériau CLT est arrivé sur les chantiers en Australie, en Autriche. Et donc, voilà une première opération sur lesquelles il y a eu l'utilisation du CLT. Alors donc, il a tout de suite parlé des questions acoustiques sur ce nouveau matériau. Et ils ont cherché tout de suite à faire évoluer le produit, notamment pour ce qui était de la perméabilité à l'air. Vous voyez donc là, on fabriquait à l'époque du CLT qui n'était pas collé sur tranche, sur champ pardon. Et d'une part, le matériau, mais aussi les systèmes constructifs. C'est là où on s'était mis à travailler sur les supports élastiques et l'amélioration des appuis ou de la continuité des contacts dans la construction. Et ça, c'était pour préfigurer le comportement du matériau massif et aussi des transmissions latérales. Tout de suite, il y a eu ces travaux qui ont permis de couper, en fait, les chemins de passage par le biais de matériaux résilients. Donc, au pied de mur, au droit des assemblages, etc. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et d'emblée, ça a été associé. L'acoustique, le CLT, l'emploi de systèmes intelligents pour couper des transmissions latérales, ça a été tout de suite le cas pour la construction CLT. Donc, un peu d'exemples de ce qui s'est passé, et puis jusqu'à l'arrivée de ce bâtiment que peut-être tout le monde connaît ici, le bâtiment Vauvo, qui en 2020 a été terminé. Donc, le laboratoire de l'Université de Grasse a pu travailler sur ce projet, d'une part sur des mesures de système constructif, des mesures in situ, mais aussi sur la qualification des systèmes constructifs au niveau des transmissions latérales. Alors, ce qu'on voit ici, ce n'est pas très bien visible pour ceux qui n'ont pas l'œil. Donc, c'est une paroi en proie. Donc, il y a un mur. Il y a deux murs et deux planchers qui sont connectés. Et puis, les écharpes, c'est pour tenir la stabilité du système. Et en fait, on voit le petit monsieur là. Il est en train de faire des mesures de transmission latérales au marteau. Il tape au marteau sur le mur. Et il étudie le transfert de ces vibrations au travers de la connexion qui est là. Donc, voilà. Ça, c'est la connexion en croix d'un système planche et mur. Et voilà. Donc, cette qualité, ces caractéristiques sont nécessaires pour la conception des constructions. Alors, ils ont aussi un laboratoire acoustique. Donc là, une cellule avec ce qu'on appelle des diapositives. Donc, des systèmes en cadres dans lesquels on va pouvoir fabriquer les parois et l'introduire dans le laboratoire. Donc, il y a un pont roulant et le mur vient se positionner entre les deux cellules. Donc, émission-réception. Et vous voyez, vous avez une vision de l'intérieur avec un système constructif de poids. C'est 12 mètres carrés, le système. Tout à fait raisonnable. Et du coup, il nous a présenté un certain nombre de systèmes constructifs qu'ils ont testés. Beaucoup de parois doubles. Si on s'intéresse à comment font les Autrichiens, ils font beaucoup de parois doubles. Donc, double mur avec deux CLD et des cavités avec et sans isolant. Vous voyez, donc, il y a tout un plan d'expérience assez remarquable. Donc, s'il y a un autre sujet d'intérêt, c'est cette question de résilient en pied de mur. Voilà, avec des questions de rupture dans la structure, etc. Ça reviendra assez souvent dans cette présentation, des ruptures dans la structure, puisque même CLAS, pour finir, parle de ça et parle d'optimisation de systèmes constructifs et de gains un petit peu d'argent par rapport à l'emploi de ceci ou de cela. L'épaisseur de plaques, de systèmes résilients ou bien de cavités importantes. Ça répercute sur le prix du mètre carré, bien sûr. Donc, voilà un plan d'expérience informé. On a aussi que j'ai mis que les valeurs globales. Vous voyez, on est entre une cinquantaine de décibels à une soixantaine de décibels dans les systèmes, rien de nouveau pour la plupart d'entre nous. Vous voyez, mais cela dit, c'est quand même une structure qu'on a peu l'habitude d'utiliser, donc de CLT pour constituer un autre. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez une base de données dans laquelle vous pouvez regarder, épuiser les informations avec des parois doubles, avec en plus un doublage, un doublage épais, des isolants, pas isolants. C'est un bon plan d'expérience qui nous permet de voir comment se comporte le CLT en acte. Donc, je vous ai montré une croix sur laquelle Heinz et son équipe travaillent. Ils travaillent beaucoup aussi sur le calcul, le calcul acoustique, et des mesures sur des éléments de construction plutôt sans cellules, donc des constitutions de parois uniquement. Et donc là, on teste par exemple ici entre 1, 2 et 3, on teste les transmissions vibratoires. Pour ça, comme on le fait avec des acceleromètres, on a besoin d'une cellule. Voilà. Et donc, ils travaillent aussi à passer à l'échelle supérieure, où ici, on voit un système qui va s'intéresser au transfert vibratoire au travers de la paroi et au droit des jonctions. On regarde comment se transmettent. Par exemple, si la sollicitation vient de la zone la plus rouge, vous voyez qu'à chaque fois qu'elle rencontre un montant, elle diminue en performance, en force, et qu'à chaque fois qu'elle rencontre une jonction, vous voyez que l'énergie diminue. Voilà. Cette remarque, c'est facilement sur ce schéma. Sur le thermogramme en H, on voit tout à fait comment l'énergie diminue à chaque fois qu'on le passe aux jonctions. Et donc, cette partie de la recherche politique s'intéresse à ça. Il a un laboratoire assez important dans lequel il peut charger ou pas charger des constructions. Voilà. Et il travaille bien sûr sur les enveloppes, sur les nouveaux systèmes constructifs constamment, puisque ces clients ou ces patients viennent le voir ou le consulter pour améliorer leur gamme de produits. Alors donc, en Autriche, on sait qu'il y a un certain nombre de fabricants, en tout cas ils ne sont pas très loin, fabricants de matériaux pour la construction de CLP, en Autriche et autour de l'Autriche. Alors, deuxième présentation, donc c'était à nouveau une question de système constructif et de mise au point de système constructif, cette fois-ci avec Delphine Barr, qui est donc professeur à l'Université de l'Université qui est responsable d'un laboratoire, où il s'intéresse à la performance, bien sûr, de systèmes constructifs. Elle a un laboratoire qui permet de faire des mesures de liste d'affaiblissement acoustique au niveau vertical, donc à plancher. Et donc là, elle nous a présenté ses derniers travaux sur des systèmes simples et globaux, un petit peu comme ce qui est utilisé en France, donc des parois simples et avec, disons, une complexification du système constructif par le dessus et une complexification par le dessus. Donc, vous voyez, quelques exemples de courbes où on identifie un petit peu la problématique des basses fréquences. Donc, voilà son plan d'expérience, des solutions légères de la filière sèche pour, donc tout en bas, vous voyez les indices d'affaiblissement acoustique. Voilà. Et ici, pour l'impact, donc le niveau de bruit à la réception. Donc, pour le désaffaiblissement acoustique, plus ce chiffre-là est meilleur et le système, et pour l'impact, plus ce chiffre-là est faible et meilleur et le système. On ne sait pas, c'est un petit peu dans l'autre sens, mais c'est bon pour nous habitués en tant qu'acousticien. Voilà. Donc, pour des systèmes de structure, bien sûr, il n'y a rien qui passe au niveau performance acoustique nécessaire dans le bâtiment, sachant que, on le verra un peu plus loin en Suède, la spécification acoustique est très élevée. C'est le pays le plus demandant au niveau de la performance acoustique et c'est le premier pays qui a introduit la question des basses fréquences et de la performance aux basses fréquences des systèmes constructifs, bois ou pas bois, d'ailleurs. C'est une question de réglementation. Voilà. Donc, les solutions légères testées, donc là, on ajoute sur le dessus du système constructif des couches. Donc là, ils ont pour habitude de rajouter des plaques de plates directement sur le système constructif. Bien sûr, du sol sous forme parquet ou pas. C'est son projet. C'est vrai qu'il n'utilise pas tant que ça les sols souples en Suède. Alors, c'est souvent du portier. Deux plaques de plates et puis un support élastique entre les plaques de plâtre et le sel. Donc, la structure porteuse. Donc, vous voyez, on a des performances qui grimpent au fur et à mesure que le système se rend de plus en plus... Voilà. Donc, il y a deux systèmes de plafond. Alors, ça vient, ça s'accompagne aussi par des développements industriels. Voilà. Donc, il y a un système avec suspens élastiques et pas. Donc, il y a une différence de quelques décibels due à ce système qui améliore un petit peu la performance du plan plate. Voilà. Donc, elle a fait dans les deux sens. et puis le démontage et, comment dire, aérien et impact. Voilà. L'ensemble des systèmes. Voilà. L'ensemble des systèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait remarquer sur ce système? Bon, pour les... En général, en fait, on peut remarquer une chose. C'est que quand on va mettre... C'est pas parce qu'on rajoute une couche que c'est meilleur en acoustique. Vous êtes aussi, ils le savent bien. Et là, notamment, quand on rajoute le parquet, vous voyez qu'on a une performance qui diminue en aérien. Et en impact, elle augmente. Voilà. Voilà. Donc, des systèmes avec des solutions non plus sèches, mais plutôt humides. Ils appellent ça Dry Solutions quand même en Suède. Donc là, on utilise une chape de 60 mm sur la dalle en sèche. Voilà. Voilà. Donc, Delphine, sa conclusion, c'est de dire qu'elle a une très bonne collaboration. Et c'est vrai que les industriels tournent un petit peu après elle, puisqu'il y a du développement croisé entre nouveaux produits et construction bois. Et puis, plus ça va, plus ils ont une compétence et une expertise. C'est un peu sa pub qu'elle a fait aussi. Voilà. Merci Delphine. Donc, maintenant, on passe à notre première présentation de nos collègues japonais, Atsuro Yamitsu, qui nous présente des travaux qu'il a fait sur des planchers au Japon. Alors là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le sujet parce que les Japonais testent les produits comme nous, mais ne les qualifient pas de la même façon. Voilà. Donc, ici, quand on s'intéresse à la performance, à l'impact dans le laboratoire, ce que nous, on avait en bas de la fiche tout à l'heure. Donc, l'analyse, on va dire, l'amélioration acoustique ou bien le niveau de bruit à impact des travaux locales inférieures. Alors, ici, donc, ils utilisent plusieurs systèmes de sollicitations, un peu comme nous. Mais vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas cette machine. Donc, la première, c'est la machine à choc que tout le monde connaît. Donc, l'appareil qui envoie 2 fois 5 coups de marteau en 1 seconde au sol, qui a une surface un peu dure et qui envoie un bruit avec une certaine puissance acoustique. qui a tendance à qualifier le sol sur lequel il tape, tout amplement, plutôt en moyenne et haute fréquence. Et donc, très rapidement, on a vu qu'il a fallu ajouter une qualification un peu plus… C'était l'idée du moment, c'est qu'il fallait qualifier mieux en basse fréquence. Et pour ça, est arrivé le ballon japonais que vous voyez sous la main d'Atsuo et puis de son laser. Donc, d'une certaine hauteur, il lâche le ballon. Donc, le laser lui donne le niveau et quand il lâche le ballon, ça fait tomber le produit d'une certaine hauteur. Donc, nous, c'est bien, on fait cet essai, mais on n'utilise pas le laser. On l'utilise, donc c'est bien. Je vais dire à mes collègues, vous devriez utiliser le laser, parce que les amis japonais l'utilisent. Ils font très bien aussi, mais ils ont une espèce de pige qu'ils mettent au sol et qu'ils la retirent et puis ils lâchent le ballon. Donc, c'est un peu plus sportif quand ils font la mesure, puisqu'il faut attraper la pige. Sinon, elle chute au sol et ça casse au WC, bien sûr. Donc, on fait tomber que la balle quand on teste ça. Et on est debout sur le plancher que l'on teste. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il y a des perturbations sur la mesure. Ça, c'est le ballon japonais. Un, la machine à choc, le ballon japonais. Ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'ils appellent le tire. Donc, c'est une autre façon de qualifier. Donc, le pneu, il a une certaine pression et c'est cette pression que l'on calibre. Et puis, il descend pour taper au sol et il ne rebondit pas. Il rebondit et on l'attrape en l'air. Il ne rebondit pas plusieurs fois. Voilà. Donc, trois qualifications. Deux qu'on connaît bien et le pneu qu'on n'utilise pas ou pas du tout. Voilà. Et puis, on a une normalisation, enfin une réglementation. Normalisation et réglementation. Et donc, voilà. On va essayer de comprendre comment ils font leurs qualifications. Donc, le single rating number. Donc, la valeur unique de qualification d'un sol ou d'un parquet ou d'un plancher. Eh bien, se fait sur ce type de diagramme. Donc, vous voyez, donc, on a sur un diagramme de 31 à 4000 Hertz, des courbes de niveau. Et en comparaison avec la mesure qu'on fait par octave. Vous voyez, c'est le graphique qui est à côté. Par octave, ils font un relevé de niveau de bruit dû donc au choc. Alors là, il s'agit d'un ballon japonais. Donc, par octave, ils relèvent. Voilà. Et ils regardent l'interaction, enfin l'interaction, le croisement de la courbe de référence avec la courbe qui a été mesurée. Et donc, avec ça, ils ont une réglementation dans laquelle il y a des classes, des premières classes, la seconde classe et la troisième classe. Donc, plus on monte dans les classes et moins on est. D'accord ? Et puis, une classe spéciale pour les très nombreux. Voilà. Donc, on est aux alentours des niveaux de bruit qu'on a l'habitude de qualifier comme niveau. Voilà. Et il y a un certain, comment dire, une certaine connaissance. C'est difficile, c'est vrai, de se projeter dans leur façon de classer leurs produits. Bon. Si on voulait se préparer à eux, il faudrait faire tout un travail de préparation pour avoir les chiffres aminés présents. Déjà, ils testent en octave et non pas en tiers d'octave. Vraiment, ça pose un problème de communication au niveau scientifique, je veux dire. Voilà. Et donc, voilà un exemple qu'ils ont fait sur les systèmes constructifs bois. Donc, ils travaillent bien sûr sur le bois au Japon. Et vous voyez un petit peu comment les systèmes constructifs sont créés. Donc, ça c'est un bâtiment de trois étages pour faire des essais acoustiques, surtout des essais acoustiques. Petite remarque que j'ai mis ici, leur plancher classique, enfin leur sol classique, c'est, on appellerait ça un sol technique. Un plancher technique, donc une cavité avec des petits vérins et puis un système porteur et un parquet par-dessus. Donc, ça c'est le système classique au Japon qu'on va mettre sur le béton. Le système classique, ça serait le parquet sur sous-couches et le béton. Le système constructif bois, eh bien eux, c'est plutôt ça. Voilà. Autre système, alors nous ont présenté des choses remarquables. J'ai gardé les photos les plus remarquables. Donc, voilà un autre système assez remarquable. C'est un bâtiment qu'ils ont fait, c'était une école. Donc, ils ont mis au point une école dans laquelle ils ont fait varier un petit peu les systèmes constructifs. Et puis, la maquette était faite plus ou moins pour le feu. Vous voyez, donc il y a un mur ici pour anti-feu. Bon, il y a deux systèmes de propagation. Donc, voilà. Donc, ils ont testé dans tous les sens au niveau acoustique. Et puis, ils ont fini par brûler le bâtiment. On avait cette idée pour la maquette acoustique à l'Ivoire. On voulait aussi que cette maquette serve aussi de validation au niveau feu. Les deux mesures ou les deux manips ont été séparés. C'est plutôt bien puisque la maquette, elle reste. Et puis, on peut continuer à faire des études acoustiques alors qu'on a fait la mesure. Voilà les systèmes constructifs sur lesquels… Enfin, les systèmes constructifs qu'ils ont fait varier dans leur école… La maquette de l'école ou bien leur maquette pas virtuelle. La construction réelle qu'ils ont à la fin brûlée. Voilà, avec différents systèmes constructifs. Donc, J1, J2, J3 avec, disons, peut-être que le J1 a les meilleures performances. On va le voir avec les performances… Voilà. Donc, J1, effectivement, a les meilleures performances au niveau… Comment dire ? On regarde à nouveau leur classification. Vous voyez que J1, il est à 62. On regarde. Alors, J1, c'est le rond. Hop, hop, il est à 62. Donc, c'est une cour qui doit suivre cette courbe. Vous voyez, il ne passe pas le 62. Donc, on commence à connaître la méthode de qualification japonaise. Un autre système constructif assez intéressant qui est rare, en France, peut-être un peu plus commun au Canada. En tout cas, j'en ai vu au Québec, il y a des systèmes constructifs dans lesquels on va mettre plutôt une charpente en barre très légère, voilà, avec une double structure. Vous voyez, donc voilà. Donc, ça, c'est les systèmes W1, 2 et 3, avec de l'absorbant en cavité et puis une double structure. Là, pas de double structure. Je crois que c'est le plus mauvais. Voilà. Donc, je crois que c'est le plus mauvais. Voilà. Donc là, pour la qualification, alors, dans l'ordre, on a la machine à choc ici, le pneu et le... Attendez, je crois que c'est une machine à choc, le pneu et le ballon japon. Voilà. Pour finir, donc, on passe à la deuxième présentation. Et là, je check l'horaire. Donc, je suis à 30 minutes. Donc, il faut que j'accélère un petit peu, si on veut avoir des questions. Donc, dernière présentation japonaise, mais vous voyez, il en reste encore 4 à présenter. Un travail qui nous a été présenté par Soufoumou et Akawa. Donc, sur, disons, la qualification et ce qui se passe au niveau japonais, au niveau qualification des systèmes constructifs à base de poids. Vous voyez, tous les points-là, c'est des mesures qui ont été faites sur les structures de poids et sur du CLT. Donc là, on a du CLT à 150 et 210. Voilà. Et donc là, il représente à nouveau les classes. Vous voyez, 45, 50, 55. Donc, plus on est bas et meilleur on est, donc c'est de l'impact. Et voilà. Et donc là, il a montré que, ici là, c'est son collègue et lui-même qui ont présenté des travaux et des performances en classe 5, donc une classe exceptionnelle. C'est-ce pas ? 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 Voilà. Donc, voilà. Une classification du ballon de la balle japonaise, du coup. Et le ballon japonais est ici présenté. Alors, ça se recoupe assez bien. Voilà. Et les classes sont bien, comment dire, identifiées par ce système de mesure. Donc, il a aussi présenté quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Donc là, il présente un petit peu, eh bien, quelles sont les performances et la qualité du système constructif. Bon, on commence à 150 mm et bien, on est plutôt 95 dB. Je pense qu'on est en classe entre 90 et 600. Voilà. En global. Et puis, on augmente l'épaisseur de la manière dont on est, bien sûr. Et puis, après, quand je rajoute un sol souple, des résilients, des choses, hop, je monte, je descends en performance. En fait, je m'améliore. Et donc, voilà. Pareil, il a fait ça sur les systèmes lourds et les systèmes légers. Voilà. Donc, ensuite, il a présenté, je pense rapidement, il a présenté tous ses travaux de recherche. Vous voyez qu'à nouveau, au Japon, ils font pas mal de choses, comme dans le Nord des États-Unis, comme en France, comme en Suède et en Autriche. Donc, ils travaillent, on travaille tous sur la qualité des liaisons dans la construction et l'intégration des transmissions latérales pour les systèmes constructifs. Pour eux, c'est innovant, bien sûr. Donc, ensuite, Jeffrey, disons que c'est la présentation qui est assez, comment dire, de très bonne qualité sur ses travaux à Jeffrey, mais aussi sur les travaux de ses très détecteurs. Donc, depuis des années, le laboratoire de SNRC a investi sur l'acoustique et la performance acoustique des constructions légères. Il faut dire qu'au Canada, l'utilisation du bois n'est pas du tout confidentielle. Le bois, ils ont fait notamment ces grandes bases de données où on voit varier les produits de la construction, ou tester en plus finir les systèmes constructifs. Voilà. Donc, ils ont continué dans cette direction. Aujourd'hui, ils s'intéressent, bien sûr, au CLT. C'est une commande d'Espignoration qui est notre partenaire de tout temps sur cette question d'acoustique et de CLT. En tout cas, c'est notre partenaire, notre fort partenaire, comme vous l'avez déjà dit, pour Woodrise et l'association d'alliance Woodrise International. Voilà. Donc, le travail de Jeffrey et de ses prédécesseurs est bien connu de nous et il y a une interaction forte en fait. Voilà. Donc là, ils se sont intéressés au CLT, vous voyez, différents types de CLT, mais aussi au lamellé cloué et aussi au lamellé tourionné. Voilà. Donc là, la troisième pièce, c'est du lamellé tourionné. On voit les tourions, si on vient de près. Voilà. Ici, on voit les clous. Très bien. Et donc, ça, ils ont travaillé dessus. Alors, ils ont travaillé sur la qualification totale, complète du système constructif, mais pas seulement. Enfin, ils n'ont pas fait seulement des essais. Ils ont aussi étudié et aussi la pernabilité à l'air de ces produits-là. Parce que la pernabilité à l'air doit avoir des fuites. Et puis, ils ont remédié un petit mortier sur la surface et puis regardé l'influence de ces fuites sur la performance acoustique. Voilà. Et donc là, c'est des fuites, c'est des fissures. Donc, c'est touffant, touffant. Et ce n'est pas du tout, comment dire, négligeable. En tout cas, pas en acoustique. Voilà. Donc, c'est des travaux qu'il a représentés là. Donc, il a parlé aussi du code de la construction. On sait au Canada, donc, il a fait la base de données de qualification pour permettre au code de construction de faire des prédictions acoustiques. Donc, la prédiction acoustique, bon, les acousticiens en France la connaissent bien. On travaille, d'ailleurs, sur la présentation que je ferai juste après celle-ci, sur la norme 1, 2, 3, 5, 4. Donc, excepté qu'eux, ils n'utilisent pas l'annexe E, qui est une forme tabulée pré-mesurée, en fait, des systèmes constructifs. Là, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc, ils doivent qualifier tous leurs systèmes constructifs pour pouvoir utiliser ce modèle. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a un laboratoire assez remarquable. On le voit par pointillé. Donc, voilà. Il refait encore, comme on a vu tout à l'heure, des systèmes assemblés posés au sol. Mais aussi, il a un laboratoire dans lequel, donc, c'est une grande cavité dans lequel il peut fabriquer des planchers, des lieux, etc. Il y a huit pièces. Donc, quatre en bas, quatre en haut. Et aussi, au-dessus, il a une ouverture qui permet de mettre une poutre de charge, donc, pour faire comme si le bâtiment était plus grand, quoi. Donc, voilà les quelques images de ce qu'il a fait. Donc, ils nous invitent et on ira, on le fera. Allez voir ces rapports qui sont tous sur Internet. Vous verrez qu'il y a le guide pour calculer l'isolement acoustique d'un système constructif, quel qu'il soit, d'ailleurs, tenant compte des transmissions latérales. Voilà. Donc, vous verrez, il y a une démarche qui est tout à fait didactique dans laquelle, voilà, vous passez d'un système constructif à la performance en prenant les bonnes caractéristiques. Pouf, pouf, ça vous ressort avec la courbe les valeurs qu'il faut prendre en compte pour rassurer votre, pour les acoustiques, je ne sais pas, pour rassurer votre contrôle. Voilà. Voilà. Et puis, il a aussi présenté un outil qui s'appelle Soundpass. On a fait un peu la pub. Je lui fais aussi la pub. Voilà. Donc, un produit qui permet, donc, de faire du calcul, de faire ça, ce qu'on a vu, là, tout à l'heure, en automatique. Voilà. Donc, vous décrivez votre structure et vous faites, vous sortez votre isolement entre deux, trois pièces. Voilà. Donc, tout un tas de publications qui sont accessibles. Ah ben, voilà. On voit son laboratoire. C'est cette photo, là, qui est au milieu. La photo qui est au milieu, donc, c'est son laboratoire qui fait huit pièces. Donc, vous voyez ici, c'est des poutres ori sur le mur. Enfin, il y a un mur ici, trois, et puis ici, donc, on a quatre pièces. En bas, quatre pièces en haut. Donc, ça, à l'intérieur de là, ils fabriquent des constructions entières. Et puis, sur le dessus de la structure, il y a un accès, un outre de chargement qui permet de simuler un bâtiment éventuellement multiétalier. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils ont testé et préparé toutes les caractéristiques nécessaires à leur méthode de calcul. Une méthode que l'on connaît très bien, 1, 2, 3, 5, 4. Il ne faut pas se tromper. Les acousticiens ont du mal à compter 1, 2, 3, 5, 4. Voilà. Donc, pour quasiment finir, je vous présente le travail qui est en cours. Ce n'est pas terminé, d'ailleurs. Donc, avec l'association à 10 mois. Ce travail a commencé, disons, en 2020 et puis, c'est fait sur l'année 2020 et 2021. Il était question de fabriquer ce qu'on appelle une maquette acoustique, un bâtiment de trois étages, donc trois niveaux dans lequel il y a un plan d'expérience, donc système constructif et de jonction dans la construction de bois classique que l'on voit pour les bâtiments multiétaliers. Donc, on a utilisé les CFD, mais aussi des parois légères pour faire la distribution des séparateurs acoustiques. Voilà une image de cette maquette et puis, il fait apparaître aussi l'ensemble des partenaires qui ont participé à la fabrication en matériaux et en financement. Donc, parmi les, bien sûr, l'association à 10 mois, le Codifab et la région Nouvelle-Aquitaine. Les partenaires, c'était donc SCBA, le CSTB et CERCAL et aussi l'atelier acoustique. L'atelier acoustique à 10 mois, qui est un atelier qui est orienté uniquement sur l'acoustique et c'est, en fait, avec eux, pour eux qu'on travaille main dans la main pour la mise au point, bien sûr, de ce laboratoire. Mise au point et aussi l'exploitation des résultats et passer d'étape en étape. Donc, je ne veux pas m'attarder beaucoup. Enfin, il faut que je ne m'attarde pas beaucoup si je veux laisser un petit peu de questions. Voilà, je vous montre quelques images de comment ça s'est passé. Donc, il y a eu une grande phase de préparation du chantier. Puis ensuite, la construction s'est faite en quelques jours, semaines. Donc, comme d'habitude, ça va très vite. Le montage, la fabrication en atelier. Donc, l'entreprise qui a fait ça, c'est UBS, Intégral Bois System, qui est à Bordeaux. Et puis, ça a été monté assez rapidement. Il y a quelques images de la structure à l'intérieur. Donc, la maquette avait pour vocation de s'intéresser à, comment dire, à mesurer les transmissions latérales sur les constructions de bois, principalement à base de CLT, Et puis, ça, on l'a qualifié dans toutes les directions, puisque dans chaque étage, nous avons aussi 4 salles. Et 4 salles au HEC, 4 salles au R plus 2. Et donc, on l'a qualifié dans toutes les directions de la performance acoustique entre les salles, au niveau des jonctions, etc. Alors, on va commencer par faire une qualification des jonctions. Vous voyez, là, on voit un petit peu le plan d'expérience qui est figé. Parce qu'on ne peut pas changer l'assembleur. Bien qu'on a un petit peu changé des choses, le nombre d'assemblages, le nombre de vis, par exemple. La compression aussi de l'existence ou pas, d'ailleurs. Pour l'utilisation d'équerres ou de muralières, voilà. L'expérience figée et qu'on a pu qualifier dans tous les sens. Là, vous voyez un petit peu quelques mesures. Alors, bref, là, c'est pareil. Ici, on teste directement dans une caisse. Donc, on teste les systèmes constructifs au niveau performance ou transmission vibratoire. Vous voyez, donc, on va solliciter une partie du plancher ici. Et puis, on met une machine à choc, par exemple. Pour le plus simple, c'est une machine à choc, comme on a l'habitude de le voir. Voilà, on met une machine à choc. Et puis, relever les niveaux vibratoires d'un côté et de l'autre de la jonction sur le mur et vers l'étage inférieur. Voilà. Donc, on qualifie cette maquette comme ça. Et donc, ça, avec ces valeurs ou ces sauts d'énergie ou sauts de niveau vibratoire, eh bien, ça nous permet de définir quelque chose qu'on a fait. L'indice de transmission vibratoire, qui s'appelle le KAIJ. Voilà. Vibration Reduction Index, en anglais. Voilà, le secteur de réduction vibratoire. KAIJ. Et donc, vous voyez que ces valeurs, quand elles sont tabulées, on a une fameuse annexe E, elles sont linéaires. Et donc, nous, on a été plus loin. Et donc, le niveau de la performance, c'est bien mieux, bien sûr, de mesurer toutes ces choses-là. Eh bien, eux, il ne faut que mesurer, d'ailleurs. Et vous voyez, donc, voilà. Donc, la norme, à nouveau, 1, 2, 3, 5, 4 donne certaines valeurs. Donc, on a fait des mesures dans toutes les directions. Et on a qualifié, bien sûr, les transmissions latérales, comme je viens de vous le montrer. Voilà. Et puis, on a aussi fait des prédictions avec la norme ISO, qui permet donc de faire des prédictions. D'une part, les qualifications des produits seuls. Donc, au préalable à cette campagne de mesures, donc sur une maquette à l'échelle 1, il y a eu des mesures faites au laboratoire du CSTB sur des planchers. Donc, il y a eu une gamme de planchers qui a été mesurée, un ou deux murs, je crois. Et donc, les caractéristiques d'entrée du modèle 1, 2, 3, 5, 4, c'est les indices d'affaiblissement d'imposte qui mesurent en laboratoire et les facteurs de réduction vibratoire, que l'on mesure dans ce type de maquette, ou bien comme l'ont fait les collègues du monde entier, comme j'ai présenté là. Voilà. Donc, on a commencé par tester la maquette toute nue, ça veut dire sans doublage. Et puis ensuite, on a complété la maquette, il faut faire une mesure en mettant des doublages et des doublages sur les parois, mais aussi sur des poteaux. Donc, il y a une grosse partie d'analyse de comment ça se passe quand il y a un poteau dans le système. Voilà. Donc, on peut faire identifier l'effet d'encoffrement ou pas d'encoffrement. Nous, on a fait, on a essayé de mettre en exergue l'effet de bois apparent, puisque sur les systèmes constructifs, on a un plancher, d'ailleurs huit planchers qui sont en bois apparent et huit planchers qui sont en bois en coffret. On a fait aussi, on a mis en exergue aussi le fait ou pas de mettre des produits résilients. On a fait aussi, mais en lumière, le fait d'encoffrer ou pas d'encoffrer des poteaux. Si les gens veulent voir du bois et jusqu'à quel niveau on peut aller au niveau de la fermeture du système constructif. Voilà. Les collègues qui sont certainement ici vont être déçus que je n'attarde pas plus sur cette maquette. Mais restez tous là, puisqu'on va en reparler. Donc, je passe à la présentation et la dernière présentation, celle de Kasselberg. Vous allez voir, c'est assez vite. Kasselberg, responsable d'un bureau d'études, mais plutôt chercheur dans l'âme. Vous allez voir son approche. J'ai pris un exemple d'une de ces approches. Le projet qui s'appelle Bologna One. Donc, voilà. Donc, ce projet, il y a plusieurs bâtiments là, avait plusieurs challenges. Donc, bien sûr, la distance, l'acoustique et le feu. Et puis, au niveau acoustique, vous voyez, nos collègues suédois, comme je disais, c'est ceux qui demandent les niveaux les plus élevés. Bon, en France, on est à ce niveau-là, d'ailleurs. Voilà. Ou presque à ce niveau-là. Et donc, voilà les données du problème. Et voilà comment il a travaillé avec les au point de systèmes constructifs qui passent des niveaux de performance qui s'étaient fixés avec la maîtrise d'ouvrage. Bien sûr, la maîtrise d'ouvrage a aussi un objectif financier. Voilà qu'ils ont dû fabriquer une petite maquette dans laquelle ils ont fait varier les systèmes constructifs, qui leur a permis d'optimiser. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu optimiser ? Ils sont passés d'un, comment on va dire, d'un système plâtre de 15 millimètres à un système de 13 millimètres. Il suffisait au niveau acoustique. Ils ont gagné sur tout ce qui était suspente, élastique à certains endroits. Et donc, ça a permis de donner de l'argent. Et puis voilà. Donc là, ce que fait Klaas ici, il le fait d'ailleurs avec beaucoup de Klaas, c'est qu'il montre l'intérêt de concevoir un bâtiment avec l'acousticien, puisque ce n'est pas toujours des couches qu'on rajoute au niveau financier, mais aussi, ça permet d'optimiser le système constructif et de gagner un petit peu de sous sur la fabrication. Donc, quelques exemples d'autres exemples de chantiers, des bâtiments assez remarquables et notamment ici, un bâtiment qui est tout en structure 3D. Et là, c'est le laboratoire. C'est l'atelier qui permet de construire ce type de bâtiment, faire ce genre de construction. C'est du module 3D ça. Voilà ce qui permet de la liberté et des constructions assez remarquables. Donc, lui, il dit qu'il faut prendre le risque avec le bois parce qu'on peut y arriver. Voilà. Donc, je m'arrête là et je me retourne vers mon collègue pour voir s'il y a des questions. Alors, je l'ai laissé en anglais. Thank you for your attention. Merci. Merci Jean-Luc pour ton intervention. Merci. 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 Merci.